Musique C'est le tigre inconnu. Petit pays central de l'Asie du Sud-Est, la Malaisie connaît une flambée économique que ne parvient pas à accompagner un système de course pourtant très riche en histoire. Sur l'hippodrome d'Hippo, capitale de la région de Perak au nord du pays, la gloire passée des tribunes combles et des grandes fêtes a été rongée par le mal du siècle, par le mal du 21e siècle, le jeu illégal ayant explosé avec les moyens de communication modernes. Le horse racing a été ici en Malaisie depuis plus de 150 ans. Les courses de chevaux ont été créées en Malaisie il y a 150 ans par les colons anglais. Nous avons trois hippodromes, le Perak Turf Club ici à Hippo, le Selangor Turf Club à la capitale, Kuala Lumpur, et le Penang Turf Club sur l'île de Penang. Nous organisons les courses ensemble de façon tournante, une à deux fois par semaine. Au total, nous avons 1200 chevaux à l'entraînement avec les trois clubs cumulés. Les enjeux officiels étaient l'an dernier de 700 millions de ringgits. Le nombre de réunions pour les trois clubs réunis était l'an dernier de 70, dont 28 ici à Perak. C'est sûr, à la belle époque, nous avons atteint 1,2 milliard de ringgits dans le jeu. À Perak uniquement, nous avions 800 chevaux à l'entraînement. Les courses étaient complètement différentes, colorées, joyeuses, festives, avec des foules très nombreuses. Dans les années 80, une réunion de course rassemblait 25 000 personnes sur cet hippodrome d'hippo. Aujourd'hui, nous sommes contents avec 3 à 4 000 personnes. Les courses malaises sont prises en tonaille par le gouvernement musulman et par nature anti-jeu, qui limitent au maximum les pouvoirs des clubs, tant pour leur développement que pour leur lutte anti-fraude. À tel point que les bookmakers illégaux viennent prendre les billets directement dans les tribunes ou sont diffusées en même temps les courses de plusieurs hippodromes à Hong Kong, en Australie ou en Afrique du Sud. Nous faisons face à une grande crise actuellement. Premièrement, à cause des jeux illégaux très importants, estimés à 10 fois le montant des jeux officiels. Faute d'une défense appropriée, nous en souffrons énormément. La seule façon de jouer, officiellement, réside à travers notre totalisateur. Mais le gouvernement impose des règles tellement strictes pour limiter les jeux qu'il n'est possible de jouer que sur les hippodromes eux-mêmes et non depuis l'extérieur ou la ville. Nous avons quand même développé des jeux par téléphone ou des applications smartphone mais cela ne suffit pas. Les jockeys étrangers comme Christophe Soumillon qui a perdu sa décharge d'apprenti à 17 ans à Pénang ne se déplacent plus en saison en Malaisie. Avec 7 cravaches d'or et plus de 1600 victoires le vieux jockey. Jaya Shankar, encore vainqueur du derby de Malaisie 2014, fait toujours la loi. Tout dépend des chevaux, bien sûr. Mais le plus important sur cette piste est de bien équilibrer son cheval et d'attendre qu'il soit en ligne avant d'accélérer. Le terrain est parfois inégal et avec les pluies très fréquentes, ça peut glisser sans prévenir. Alors, on doit se soucier principalement d'équilibrer nos chevaux du départ à l'arrivée pour qu'ils puissent bien finir. Si les autorités malaises ne parviennent pas à contenir les jeux illégaux, elles ont mis en place un système très habile de contrôle de la régularité des courses basé sur un principe simple mais aussi rapide qu'efficace. Après chaque arrivée, il est exigé de tous les jockeys qu'il signale immédiatement au commissaire tout ce qui aurait pu affecter la performance de son cheval ou de lui-même. Par exemple, si le cheval a été gêné par un autre, le jockey est obligé de le signaler. Cela fait partie du règlement. Mais bien sûr, certains oublient parfois. Également, si le jockey a senti son cheval boiteux, raide, s'il a ressenti une mauvaise respiration, voire de la toux, il doit rapporter ses indications d'ordre médical au commissaire qui font faire aussitôt un examen vétérinaire. Certains chevaux sont alors placés sous embargo et ne peuvent recourir qu'après avoir repassé des tests satisfaisants. La Malaisie est donc tiraillée par un cruel paradoxe, une histoire riche et un savoir-faire abouti, rongé par le jeu illégal et les bookmakers qui ont déjà ruiné avant lui tant d'autres anciens grands pays de course.